Musique Forte perturbation ce week-end sur l'Assise en cause la rénovation du viaduc Pasteur, des travaux qui se feront en deux parties. Premier volet ce week-end dans le sens nord-sud, l'échangeur du Val-Vert sera fermé et l'accès à l'autoroute par le centre de Lyon sera modifié. Il y a quand même un point où il faut faire attention, c'est au niveau de Lyon même. L'accès à l'autoroute va être coupé au niveau des anciennes prisons de Lyon. Les gens qui viennent sur la rive droite de Lyon ne vont pas pouvoir prendre l'autoroute tout de suite. Ils vont devoir poursuivre tout le long du Quai Perrache pour prendre l'autoroute au niveau du pont de la Mulatière. Deuxième volet le week-end de la fête de la musique. Cette fois-ci c'est le sens sud-nord qui est concerné. L'échangeur Pierre-Bénit de l'Assise nord sera fermé. Les usagers seront déviés à partir de Saint-Fond vers la route départementale 383. Restez vigilants car le trafic risque donc d'être fortement perturbé. Cinq mois de réunion, 4000 participants. Les débats publics sur l'anneau des sciences viennent de s'achever. Pour rappel, il s'agit du projet qui doit fermer le périphérique entre le nord et le sud de l'agglomération. La consultation de la population a abouti à plusieurs conclusions. Deux points ont fait l'unanimité. Sur les deux objectifs, de requalifier la CITACET et de développement des transports collectifs, là il y a un consensus total de tout le monde. Il faut le faire et le plus vite possible. Le point qui fâche porte sur l'utilité même de créer ce nouvel axe routier. Le tracé court qui relie la porte du Val-Vert à Saint-Fond a pourtant été plébiscité. Mais certains s'interrogent sur sa pérennité. Sur le projet de nouvelle infrastructure routière, là il y a des divergences et des désaccords qui ne sont pas tant. Certains disant, comme le maître d'ouvrage, des soutiens au projet, c'est indispensable, la voiture est toujours nécessaire. Et d'autres disant, il faut réduire la place de la voiture. Donc il faut développer plus de transports collectifs pour que les gens changent de comportement. Pour le Grand Lyon, qui est aussi le maître d'ouvrage, les transports en commun font déjà partie du projet. C'est justement une des vertus de cet anneau des sciences que de permettre de fluidifier la capacité de nos transports en commun et donc de donner une meilleure mobilité à cette partie de l'agglomération. Comme l'exige la loi, une commission mixte doit se réunir pour délibérer sur ses différentes conclusions. La réunion est prévue le 13 juin prochain. Tête baissée, visage fermé, les villes urbanaises sont tombées. Hier soir, en demi-finale de Pro-A, ils sont tombés sur plus fort. Les Strasbourgeois, déjà vainqueurs du premier match, n'ont pas laissé passer leur chance et ont surclassé une équipe de la Svelte, pourtant réputée imprenable à domicile. Ils ont été à droit, ils ont été bons à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on est tombés face à une formation qui a joué d'une manière intense et qui a été très bonne ce soir. Et si les villes urbanais peuvent avoir des regrets, c'est plutôt sur le premier match. Hier soir, la SIG a fait parler l'expérience et affrontera Nanterre en finale. La Svelte, elle, a atteint ses objectifs. Nous, je vous rappellerai qu'en début de saison, on n'a pas gagné un match en préparation. Qu'on a été enterrés avant de commencer à vivre. Qu'on est en demi. Donc j'espère qu'ils vont gagner, comme si on aura perdu contre le champion. Les villes urbanais peuvent donc partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli cette saison. Un groupe aîné et rien que pour ça, le public peut dire merci à Pierre-Vincent. Et décidément, sale soirée pour le sport lyonnais, puisque les filles de l'OL, réputées invincibles, ont elles aussi perdu hier en finale de la Ligue des Champions. La faute à cette main dans la surface et à ce pénalty transformé par les Allemandes de Wolfsburg. Les joueuses de Patrice Clerc ne s'adjugent donc pas une troisième Coupe d'Europe d'affilée. Mais elles pourraient tout de même se consoler dès dimanche avec une Coupe de France qui leur tend les bras. 38e et dernière journée de Ligue 1, dimanche, l'OL reçoit Rennes, mais n'est toujours pas assurée de conserver sa troisième place. Un nul ou une défaite, et les Lyonnais pourraient bien se faire coiffer au poteau par le rival stéphanois, ou même par l'île en cas de grosse déconvenue. Je crois qu'on a notre destin entre nos mains et il faut en profiter. et se mettre à l'abri en ne comptant que sur nous-mêmes sur cette journée-là. Car en face, Rennes n'est plus vraiment une équipe de foot. Avec 8 défaites en 10 matchs, les Bretons errent dans le ventre mou de la Ligue 1 sans but précis. Les Lyonnais pourraient donc se rendre le match facile. C'est à nous de faire attention dès le début du match et d'imposer notre tempo pour pouvoir le remporter. Si Rennes doit être démobilisé, c'est parce que nous on aura fait ce qu'il faut pour les démobiliser. Enfin, cet OL Rennes pourrait être le match des adieux pour quelques joueurs cadres. Gomis, Lissandro réveillèrent la rumeur les annonces partant cet été. Alors, quoi qu'il en soit, qu'il y ait ou non qualification pour la prochaine Ligue des Champions, une chose est sûre, il y aura beaucoup d'émotions dimanche soir au stade de Gerland. La maison au 100 dessus dessous, c'est le titre du mini-festival à l'affiche de la maison de la danse durant tout ce week-end. Magie, poésie, humour composent un panorama varié des tendances chorégraphiques actuelles. Différents artistes sont à découvrir jusqu'à dimanche. Le sale gosse du rock britannique Pete Doherty signe son grand retour sur scène. L'ex-leader des Libertines et des Baby Shumbles se produira sur la scène du Radeon de Caluire le 8 juin prochain, à ne pas manquer.